Et bien bonjour à tous, nouvel épisode d'Andros Theodoro sur Montemblay de Bannerlord et cette fois ci nous sommes en version 1.5.10, version qui s'est un peu fait attendre, nous sommes en version bêta de la version 1.5.10, elle rajoute pas mal de choses, c'est comme une grosse mise à jour, elle rajoute pas mal de scènes de ville, quelques scènes de château, des objets, un nouveau système d'interaction avec les courats, etc. en fin de bataille. Ils ont aussi un peu retravé le pathfinding au niveau des sièges, ça marche un peu mieux dans certaines villes, dans d'autres comme par exemple la garde de Dagnustica ça ne sert absolument à rien, ça n'a rien changé du tout, mais c'est quand même agréable de voir un léger mieux sur les sièges, vraiment très très léger, tout est encore pas mal buggé. On a la possibilité de régler le comportement de ses vassaux également, le budget pour l'entraînement, les attaques, etc. On peut le voir ici, on peut diminuer le budget des salaires attribués aux troupes, et ça c'est plutôt pas mal quand on est vraiment à la dèche, qu'on a eu plusieurs fois au cours de la partie. Ok c'est très simple, je crois, je crois avoir compris. Ok. Soit on met ça, et on recrute automatiquement Advenco Pura, et c'est jusqu'à ce qu'on ne puisse plus, qu'on ait la tête sous l'eau, etc. Donc il vaut mieux décocher ça. Là actuellement, dans ce cas là, on peut changer la quantité d'argent investi dans la garnison de telle ville ou tel château, avec une limite de 2000 deniers maximale. Sauf si vous cliquez sur Limited, là ça compte bien entendu, de manière illimitée. Je ne sais pas pourquoi c'est limité à 2000, 2000 c'est quand même pas tant que ça, ça dépend des troupes qu'on a, il suffit d'avoir des troupes d'élite, et on peut vite atteindre ce chiffre là. Actuellement, on voit ce que me coûte ma garnison, c'est-à-dire 890 deniers, c'est-à-dire qu'elle va continuer, la garnison va continuer à recruter jusqu'à atteindre ses salaires de 2000 deniers. Donc moi je ne tiens pas à avoir beaucoup plus d'hommes dans ma garnison, là c'est l'Avenia, l'Avenia je pense qu'on est déjà bon. Donc je vais laisser, on va mettre 900, peut-être qu'on va lui laisser le choix à 902, de recruter ou de gus en plus, de bas niveau, je ne sais pas, à mon avis ce sera des payons, des bêtes conscrits. Voilà, donc théoriquement là, il va rester à ce niveau. Alors qu'on ira là, on est déjà à 1209, alors qu'on est plus ou moins le même nombre d'hommes, mais bon c'est pas la même qualité de soldat. Et on voit quand même pas, bon on ira est quand même plus important que l'Avenia, en termes de commerce, en termes de revenus, c'est clairement on ira qui est la principale zone à défendre, stratégique pour mon clan. D'ailleurs on ira qui a reçu une nouvelle scène, on ira était une ville qui a été retravaillée justement par les développeurs. Simple test, si je veux faire un nouveau groupe, j'envoie ira. Et je lui envoie des troupes, tac 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 tac, au hasard, de toute façon ça ne va pas tenir, voilà. Et là, on a un nouveau groupe. Et bien là je peux choisir de lui dire si elle doit se comporter de manière agressive, neutre ou défensive. Le mieux là c'est d'être défensif. Je ne tiens pas à ce qu'elle aille foncer, tête baissée dans des conflits, qu'elle a attaqué des villages. Résultat, ça va faire une pénalité de relation avec les dirigeants des villages, les représentants du village face à d'autres factions. C'est pas génial, génial, surtout que là on se bat principalement contre des impérios. Et vous connaissez mon principe, je n'aime pas piller les impérios parce que sur le long terme, il vaut mieux être amis avec eux. Parce que le but est d'unifier l'empire, pas qu'une fois qu'on est unifié, on est des révoltes à gauche à droite. C'est clairement pas mon objectif. On peut également lui donner, tout comme les garnisons, une limite ici de salaire, qui théoriquement se limitera jusqu'à ce qu'elle ait recruté le maximum d'hommes possible. Donc je pense que là, pour le coup, pour les groupes, il vaut mieux le laisser illimiter pour éviter qu'elle se retrouve avec seulement une armée de pégus. Alors ça peut être trompeur, mais je pense que c'est le mieux. C'est là, contrairement aux garnisons, de laisser ça en tant qu'illimité, sinon bon, à 2000. Là, voilà. Donc je me souviens vaguement de ce que je voulais faire lorsque j'ai voulu tourner cet épisode il y a un mois. Ça fait un mois que j'ai pu tourner d'épisodes. Je voulais prendre Habitatis parce que ça se passait très très mal. Le jour à mes, c'était injouable. Donc j'avais Rashkit et j'ai laissé le temps au jeu d'un peu mûrir. Un mois, bon c'était pas énorme. Mais bon, on avait une grosse mise à jour entre temps. Pourquoi pas. Je ne suis pas tellement sûr d'être attiré par la reconquête d'Hamitatis qui est quand même très 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 bien défendue. Principalement par des miliciens. J'ai assez d'influence pour demander et lever une armée pour pouvoir justement lancer le siège Amitatis. Le souci, c'est que je pense que je vais me concentrer sur un stock d'influence pour lever une armée et également pouvoir demander la paix en cas de nécessité. Si jamais un conflit devient trop ingérable ou s'il faut conserver la progression militaire que nous avons fait. Donc je vais garder précieusement ces 215 points d'influence pour pouvoir demander la paix en cas de nécessité. Donc là, on va surtout se concentrer sur la baston en général. Pas grand chose de fichou à prévoir pour cet épisode. C'est surtout moi qui revient après une petite absence et voir un peu ce que nous offre comme amélioration. Il a 1.5.10. On va te rattraper toi. Oh. Il y aura du monde à côté à aller combattre. Pardonnez-moi, mais je ne peux pas être exclué. Bon, il ne me connaît pas. Ce n'est pas grave. On va lui faire connaître mon nom. On va lui botter les fesses. Donc j'espère que le jeu aura gagné un minimum de fluidité parce que ça devenait un peu complexe. Ah oui, qu'elle va commencer. Ouh, ça commence déjà basse, ça freeze. Je ne sais pas comment il y a fait pour avoir autant de 4 fractures. Ce n'est pas toujours simple. On ne va pas faire trop de prisonniers parce qu'il y a une autre équipe à combattre juste après qui est deux fois plus nombreuses. Alors, ils ont changé l'interface de Oura. C'est que maintenant, il faut vraiment choisir. Comme vous pouvez le voir, il y a deux petits trucs en bas qui apparaissent. Et après, il faut choisir ce qu'on va faire. C'est un peu compliqué. Dans le sens que moi, j'aime bien faire ça en plein milieu de bataille. Je n'ai clairement pas le temps de commencer à devoir checker le 1, gauche, droite, 1, 2, 3, 4. On va les laisser partir. A mon avis, la guerre contre l'Empire de l'Oise ne va plus trop trop traîner. On va sans doute devoir se concentrer sur une autre faction. Et je crains que ce soit les Azaraïs. J'espère qu'ils sont un peu moins pétés. Mais ça m'attendait qu'ils aient travaillé ça. Je sais pas qu'ils ont nerfé légèrement certaines armes. Certaines lances d'ailleurs. Ce qui n'a quand même pas fait plaisir à certaines personnes. Ça fait quand même pas mal grinser les dents. Ah non, autant de prisonniers. Bien. Ça, ce sont des mercenaires. Ouh là là. Ouh là là. Mais stop. Ouh là là. Mais c'est quoi cette armée de mercenaires ? Ils sont extrêmement nombreux. Ah. D'accord, je parlais du loup. Voilà qu'ils montrent sa queue. Bon. On va se replier. Tant pis pour l'Empire de l'Ouest. J'ose espérer qu'on puisse faire la paix assez rapidement avec eux. Ils ont 4 groupes. Non, non. Je peux absolument pas leur faire face. Le jeu rame pas mal. Bon, moi, mon principal travail, c'est de défendre la frontière sud. Donc je dois aller prioriser mes actions sur les Azaraï. Ça grouille vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de pierres. Torios est attaqué sans doute par l'armée de mercenaires. On va sans doute arrêter la guerre avec l'Empire de l'Ouest. On va se concentrer sur les Azaraï. Les Azaraï, c'est vraiment un très très gros morceau. Donc je vais déjà utiliser mon influence. Faire la paix avec l'Ouest. On a quand même un équilibre de force, beaucoup plus à notre avantage face aux Azaraï. Maintenant, on est plus ou moins au même nombre de soldats. Ici, on pourrait même recevoir un tribut. Les gens en veulent pas. Bon, eh bien, on se retrouve après ce crash assez impressionnant. Tous ces carrés noirs partout. Bon, semblerait-il que ce soit un problème de CPU. Bon, j'espère que ce n'est pas la traduction française qui a posé problème. Je vais continuer à jouer avec la traduction française. Si vraiment, je vois que c'est trop instable, c'est à continuer à crasher. Auquel cas, je commencerai à les supprimer. Il faut les aller ficher, etc. Et si je vois que ça continue à être instable, il va passer le jour, il ne pourra pas y faire grand-chose tant que ce ne sera pas pâtié. En l'occurrence, on revient juste là. Donc, on n'a pas encore été confronté aux Azaraï, mais ça ne serait tardé. De toute évidence également, personne ne veut la paix à part moi avec l'Ouest. Donc, on va être obligé de se battre. Donc là, on a l'Era du Lac qui se regroupe. On va essayer de prendre cette grosse armée là. Elle est isolée du reste de son groupe. Donc, on va pouvoir aller la combattre. Et ça, ça fait plaisir. Andrus, ça faisait longtemps. Que voulez-vous ? La guerre ? Ok, on voit le pont là-bas. Que la fentez avant jusque là. Que les archers aillent un peu plus vers ici. Je ne vois pas vraiment où ils sont. Ok, les archers les voient. Ils sont là-bas. Tiens donc. Ils ne veulent pas passer par le pont. J'ai juste un petit coup d'œil à ce qui se passe. Ok, parfait. Que la fentez se mette là. Les archers se mettent ici. Ah, s'ils ne veulent pas passer par le pont, moi, je ne vais pas me priver de le prendre. Donc, la fentez se mette ici, de l'autre côté du pont. Les archers, je ne les verrai plus s'ils restaient de l'autre côté du pont. En soutien. Par contre, vous allez... Vous s'étalez un peu plus. Est-ce que vous pensez sincèrement que je vais passer par ici pour vous attaquer ? Infanterie, ici. Cavalerie, avec moi. Suivez-moi les gars, suivez-moi. L'infanterie n'est pas encore en place. On va ici sur la petite butte. Ok, avec la fente, il charge. Donc, le cavalerie, charge. C'est assez chaotique. Allez, allez, allez. Il perd beaucoup d'hommes. La fanterie a du mal à tenir. D'ailleurs, l'infanterie s'est fait vaincre, j'ai l'impression. Heureusement, la cavalerie est avec elle. Elle va chasser les Fjord. Je vais tirer pas dessus. Ouf. Ouais, alors, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un gros, gros, gros souci. A mon avis, j'ai revenu en 1.5.9. Donc, tout ce qu'on vient de voir ici, bon, ben... Il ne va pas vraiment ça comme un épisode canon de l'aventure. Je ne sais pas si c'est parce qu'on joue à une ancienne version et que la transition de la 1.5.9 et la 1.5.10 se passe très très mal. Ce qui peut arriver, même si théoriquement, ils essaient de façon que ce soit compatible. Je n'ai jamais eu autant de problèmes entre deux versions. C'est très très inquiétant. En tout cas, je ne vais pas insister davantage. Je ne sais pas si je vais revenir en 1.5.9 ou attendre qu'il corrige un peu la 1.5.10. Vous le verrez dans le prochain épisode. Là, en tout cas, j'ai arrêté de jouer. Je ne vais plus toucher à rien. Et je vais attendre les prochains patchs. Voir si ça joue là-dessus ou pas. En tout cas, là, ce n'est pas rassurant du tout. Voilà. Bon, on va se laisser là. J'espère quand même que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, abonnez-moi en commentaire. Vous connaissez le principe. Et puis, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos sur la chaîne. Salut. Bye, bye.